Pour ça, je suis obligé de vous raconter un peu de ma vie, parce que je suis issu d'une famille de sept enfants. C'était le rêve de nos parents de me voir dans la musique. Et je suis le dernier, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est important parce que je porte en moi, j'ai porté en moi le projet familial de la musique. C'est important parce que finalement, ça pèse. Et donc, tout naturellement, j'ai vécu de cette passion, de la musique, j'ai appris le piano, tout ça. Naturellement, j'en ai fait mon métier. Et on m'a trouvé un certain talent. Et chaque fois que j'ai pu avoir l'occasion de renoncer, parce que c'est un métier difficile, j'ai eu toujours des éléments qui m'ont poussé à continuer. Alors, je vous passerai des rencontres, mais il y en a eu des merveilleuses. Mais malgré tout, on ne peut pas dire que ça s'ouvrait réellement pour moi. Pourtant, on trouvait un certain talent. Alors, la question demeure et demeurerait, en tout cas. Comment ça se fait ? J'entendais ça régulièrement, mais comment ça se fait ? Et finalement, je n'avais pas compris ce que c'était que le don. Ce que Hachem m'a donné, m'a donné un talent musicien. Et tant que je n'avais pas compris que le don, puisque c'est la règle d'amour, qu'on sait que l'amour, c'est un échange, pour pouvoir accéder à l'acte suprême, il faut le rendre, il faut le donner. Et l'amour, c'est le don, mais plutôt que le recevoir, on le sait tous. Et jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas compris ce merveilleux cadeau. Donc en fait, en tant que Lévi, parce qu'en plus, c'est un héritage maintenant, les Lévi ont chanté dans le temps, j'espère qu'un jour, je répéterai ça. Et donc, c'est donc naturellement que... Non, naturellement, non. Je persistais à penser que je voulais m'en sortir tout seul. Et j'ai fait des albums, et de la musique, j'en ai vécu. Et puis, j'ai commencé à avoir une quête de plus en plus sérieuse vers le spirituel. D'ailleurs, l'album, il était consacré, il y avait des chansons comme l'Éternel, comme peut-être, où je parle de la profession de foi, où il y en a même une qui s'appelle Lune, qui s'appelle Les yeux au ciel, où je commence à avoir cette attitude vers le très haut. Mais je n'ai pas mis ça en pratique. Parce qu'au-delà de la réflexion, il faut, pour pouvoir vivre les choses comme un juif, il faut mettre les choses en pratique. Il faut vivre son judaïsme, il faut vivre les misbots de la Torah. Ça passe par là. Pour mettre le seau de son investissement, c'est comme ça que ça se passe. Et bien, je me suis marié, j'ai mis le temps, mais je me suis marié. C'est important aussi, parce que ma femme a joué un vrai très important. Et au moment où je me suis marié, j'ai donc laissé tomber cette vie qui était la mienne, mon quotidien, la nuit, les cabarets, là où je pouvais, parce que j'ai vécu sous toutes ses formes de musique, les studios, le cabaret, la scène, etc. Et j'ai décidé de vivre pleinement mon judaïsme, ça n'a pas toujours de peine. Donc c'est un sacrifice déjà, c'était difficile. Et ma vie est devenue précaire, très difficile. À ce moment-là, je connaissais, c'est aussi intéressant de le noter, je connaissais un certain, Hubert Cohen, qui a toujours été là, même quand j'avais des difficultés avec le Shabbat, je lui rends hommage, il était là pour m'aider. Et pourtant, ça a été aussi un élément déclencheur, parce qu'un jour, il avait toujours plein d'idées, d'ailleurs on le voit, puisque c'est le producteur de comédies à succès en ce moment, dont fait plus d'une, Autant l'importe le monde, Mozart, à dernièrement, Diffémentement, etc. Laura Sonell, voilà. Et il avait toujours une idée, un jour il m'a dit, je ne travaille avec lui, il y avait une boîte de vidéos, et je faisais l'illustration sonore pour sa boîte, je faisais donc des chansons pour les films de plongée sous-marine, etc. Et un jour il m'a dit, tu faisais une super idée, il faudrait faire les 10 commandements, et tu serais de mon divise. J'ai dit, bon ok, il y avait plein d'idées comme ça, et je dis, ok, ok, fais-le. Mais miraculeusement, miraculeusement, les portes se sont ouvertes beaucoup plus vite, que ce qu'il pensait lui-même. Parce qu'un métier c'est difficile, il faut tout prendre du temps. Et tout d'un coup, tout s'est ouvert. Et il m'a rappelé très rapidement, en me disant, écoute, ça avance. Et puis un peu peu d'eau, comme ça, il m'a dit tout d'un coup, alors que c'était lui qui m'avait proposé, il m'a relâché tout ça, il me dit, mais maintenant ça me dépasse un peu, il y a des plaies d'affiches, et là je l'ai dit, sur acquis, au bispo, machin, il faut que tu passes l'audition. Et donc, moi à ce moment-là, pour soutenir aux besoins de ma famille, j'étais parti faire du commerce, aux ordi. Alors je me suis retrouvé le musicien à porte-à-porte. C'est très bon, parce que quand on a perdu la confiance en soi, c'était mon cas à l'époque, c'est très 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 bien d'aller taper le, c'est bon, d'être bonjour, excusez-moi d'être, vous apportez pardon de rentrer chez vous, et puis de faire comme ça les frais de ce que c'est que la relation avec l'autre, et puis de prendre de la santé. Et donc j'ai dû revenir en France pour assumer une date, j'espère que je ne suis pas trop compliqué. Non, non, ça n'a pas été du plus, ça n'a pas été. Et je reviens en France pour assumer une date parce que j'avais encore un contrat pour une soirée, pour un mariage, en tant que chef d'orchestre, comme ça. Donc je suis revenu au nombre de cette date. Et j'ai passé l'audition, mais fortement l'expérience du commerce, là pendant trois mois, j'ai bien retrouvé de l'assurance et tout ça, et je me suis dit très très bien défendu. Alors que juste avant de partir, c'est important de noter, j'ai passé une audition, et c'est important de le dire, c'était pour Notre-Dame de Paris. Vous voyez un petit peu là. C'était pour Notre-Dame de Paris, ce jour-là. Mais j'étais mauvais, comme rarement, parce que en général, je me débrouille, mais tout ça pour dire que, c'est d'ailleurs par là que j'aurais dû commencer. Cette histoire, c'est comme pour nous, j'en tiens pas une gloriole du tout. Je pense que tout ça a été décidé, puisque on sait que HM crée le remède avant le mal. J'ai encore vérifié cette semaine qu'il crée le remerciement avant le cadeau, parce que j'avais eu une rencontre musicale extraordinaire dans le début de semaine, et qu'il avait déjà prévu, je viendrai ici avant, pour le remercier. Et donc, je passe Notre-Dame de Paris, une catastrophe, OK, donc il n'avait pas prévu ça pour moi, évidemment, puisque c'était vraiment un rôle qui était déjà, pour moi, qui n'était pas un pratiquant, je viens d'une famille traditionnaliste, où mon père a été un exemple et une lumière pour nous, mais sans être dans la Torah. Et pourtant, il nous a inculqué des valeurs extraordinaires. Eh bien, tout ça pour dire que j'en étais où ? Après la Dame de Paris. Après notre Dame de Paris. Donc, je suis revenu, j'ai été fait un grand expérience aux Antilles, je suis revenu et j'ai passé l'audition. J'ai passé l'audition et à ce moment-là, j'avais eu beaucoup de persuasion. Je crois que j'aurais tapé dans l'oreille et dans l'oreille surtout. Et je leur ai même ajouté que vous savez, oui, c'est un débit. Bon, je vous dis ça comme ça. Et donc, moi, du coup, ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas au courant de beaucoup de choses d'ailleurs, avant d'entreprendre une telle entreprise, une telle aventure, une telle œuvre que les 10 commandements, ils n'avaient pas compris qu'au-delà d'un spectacle qu'ils voulaient mettre en scène, c'était l'histoire et le quotidien d'un peuple. C'est-à-dire qu'ils avaient oublié que ces commandements-là, il y en avait qui pouvaient les respecter. Et c'était une notion qui m'a permis d'avoir un argument de taille parce qu'au moment, ils m'ont dit, au moment d'avoir, d'ailleurs, au moment où j'ai passé l'audition, j'ai même enregistré la chanson, ça a été mon adou, parce qu'une fois que j'avais fait le truc, ils ont eu du mal à entendre autre chose. Pourquoi autre chose ? Parce qu'au début, j'aurais dit très, de façon anodine, que je respectais Chabat. Mais pour eux, c'était pas un autre chose. qu'ils avaient imaginé, visualisé et matérialisé sur tout. Ils se sont dit, ok, ok, tu fais Chabat, il n'y a pas de problème. Oui, Chabat, super. Jusqu'au moment où on est arrivé à l'échéance, je fais Chabat. Et pour eux, ça n'en parlait et ce n'est pas possible que quelqu'un puisse avoir la conviction de mettre en péril sa carrière, son projet, son souhait de 20 ans puisque c'est un projet qui, même les propels paraissaient être énormes. C'était un gros budget, c'était quelque chose de très facile à comprendre comme quelque chose qui allait être un succès. Et donc, on a tout essayé pour le déstabiliser. À ce moment-là, il y a eu des détracteurs, on peut appeler ça comme ça. et on a essayé de me mettre dans la fabilité totale. C'était facile, j'étais dans une situation difficile et financièrement et autres. Et au moment, j'avais dit non, je ne peux pas le faire, je fais Chabat. Moi, pourquoi je faisais Chabat ? J'avais entamé une véritable adéquation entre mon cheminement de musicien et d'ivraire lui-même et d'homme et puis mettre en pratique les vélités de juifs avec sa spiritualité et donc, ça passait par le Chabat et un jour, j'ai, en adéquation avec le fait qu'on se marguait et qu'à ce moment-là, on va vivre une vie de judaïsme, etc. Je me suis, je suis devenu Chomère Chabat. Je suis devenu Chomère Chabat et ça faisait quelques années, deux, trois ans à peine. Et, contrairement à ce métier qui nous offre beaucoup de joie mais aussi beaucoup de désillusion, ça, c'était un acquis sur lequel je ne voulais pas revenir. Je voulais faire Chabat, je vis pleinement ce Chabat, c'était une découverte, c'était la fiche ou la rue. Et je ne voulais pas revenir là-dessus. Et donc, au moment où on m'a demandé de remettre tout ça en question, j'ai fait la rétrospective de ma vie et j'ai dit je ne peux pas revenir en arrière. Pourtant, je mettais en balance le projet, comme je vous dis, mon projet comme si c'est celui de mes proches. C'était impossible que je refuse une opportunité pareille. mais t'es fou, j'ai été traité de fou. Bon, moi-même, je me suis traité de fou, mais j'ai été l'objet de beaucoup d'interrogations parce que c'était un petit peu incompréhensible. et donc, HM m'a beaucoup aidé parce que ma récré m'a eu mes nuits d'insomnie. Pourquoi mes nuits d'insomnie ? Parce que j'ai refusé de plier. Et ils m'ont donc évincer du projet. On va envoyer. On ne peut pas. Le vendredi, c'est le soir le plus rentable pour le commerce. Comment tu veux faire ? Il y avait sur trois mois l'équivalent d'une vingtaine de shabat. Et après, avec le recul, avec les fêtes de ticherie, il y avait exactement 26 jours pendant lesquels je ne pouvais pas être là. Donc, 26 jours sur trois mois, c'était impossible. 26 jours, bien sûr. Vous savez, il y a la main d'achève partout dans cette histoire. Et donc, c'était impossible. On a tout essayé. On m'envoyait des patrons avec une réputation de grands psychologues, etc. Vous parliez même de nous remettre sur le droit chemin. Mais le plus difficile, c'était les détracteurs qui, malheureusement, sans vouloir les accabler, souvent sont les gens de notre communauté parce que, finalement, quand ils ne sont pas encore sur la voie, le reflet qu'on leur envoie est quelque chose de difficile à supporter puisque, finalement, on leur montre ce qu'ils n'ont pas encore fait et ce qu'ils voudraient bien se kifferont de toute façon, mais qui étaient difficiles à supporter de voir quelqu'un qui se battait pour son judaïsme alors qu'eux, ils avaient été le choix de ne pas vivre en adéquation avec ça. OK. Donc, ça a été difficile. et au moment où j'ai vécu ces deux mois quand même un retournement parce que c'est difficile un choix pareil, eh bien, j'ai tenu le coup, j'ai tenu le coup pour faire court. Ma femme, je l'ai cité tout à l'heure, elle a été très, très importante, elle a eu un rôle important parce qu'elle était avec moi, elle m'a soutenu de mon choix, j'allais même dire qu'elle m'a poussé de mon choix. À un moment donné, c'était tellement nouveau pour moi, il y avait tellement une situation extrême de précarité qu'elle a appelé les rabanis, elle a appelé d'ailleurs le regretté les rabanis de Pezner, elle a appelé le rabanis de Pinto, la franc-forte, il n'y a qu'un exceptionnel, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut faire ? Ils ont tous été éliminés et le rabanis de Pezner en premier avait dit ne t'inquiète pas, ils plieront. Avec émotion que je me souviens de ça parce qu'ils plieront, d'accord, mais quand on imagine qu'on est dans un milieu qui est tellement différent, tellement opposé de nos rendications de conviction, à nous, on ne peut pas imaginer qu'ils vont plier. Ils vont plier quoi ? On n'est pas indispensable, un joli bras de bois ne peut pas résoudre tous les problèmes financiers, etc., d'une grosse production. Et malgré tout, un jour, ils m'ont appelé, ils ont plié. Et moi, le fort de mon, de mon, de mon petite victoire, quand ils m'ont dit c'est bon, on accepte pour toi les chabats, et je dis maintenant pour les chabats il me faut les faire aussi. Alors là, de toute façon, j'ai des groupes et ça correspondait à ces 26 jours. Et ces 26 jours, finalement, on a fait 100, malheureusement, on remplace en des juifs. ça, ça a été leur façon quand même de me piquer malgré tout. Mais, ça n'a pas empêché le succès de cette aventure, un gros succès. Ça m'a permis la reconnaissance du grand public. J'ai compris ce que c'était que de restituer le don qu'on m'avait fait. que Hachem, pendant 20 ans, il s'est amusé avec moi parce qu'Hachem a beaucoup d'humour. Et, quand moi, j'ai décidé de faire le K.I., puisque je me suis annulé, moi, avec mon gaba et mon ambition, mais de servir Hachem et de me mettre finalement sous sa providence, j'ai dit ok, finalement, c'était un petit peu par provocation, peut-être que j'ai fait ça par panache, parce que j'aime bien ça. Mais écoute, non, je refuse l'opportunité de ma vie pour le Shabbat. C'est une notion qui était assez nouvelle pour moi. Il y avait un peu de tout ça, un peu de provocation, mais il y avait aussi la volonté que j'accomplisse le souhait et ma mission de juif. Et, bien sûr, ce n'est pas facile parce qu'après tout ça, c'est une question d'émoune. Bien sûr, moi, je pensais d'ailleurs à ce moment-là que dans le renoncement de cette aventure, j'allais sûrement apprendre certaines choses dans le fait d'avoir refusé ça, j'allais apprendre que dans le renoncement, de travailler, tout ça. Il y a H&M qui est capable de tout. Il a transformé, il a fait basculer l'histoire, il a fait en sorte que tout soit possible et que je fasse ce projet, cette aventure, que j'y participe, que ce soit un succès et je l'en remercie encore. Mais c'est vrai qu'après, quelque chose de beaucoup plus profond est à travailler, c'est d'aller moune après, parce qu'une fois qu'il fait la rampe, les paillettes, le côté un peu hollywoodien de cette histoire est tombé, il faut vivre sans vitalisme avec quelquefois ce que ça implique, parce que vous imaginez bien qu'on ne fait pas des courbettes après que j'ai annoncé que j'étais juif, que je fais des chabats, que je ne sais pas, que c'est un métier difficile. Aujourd'hui, on ne fait plus de difficultés, c'est normal, c'était le jeu de parler à jouer, c'était le jeu. je les aurais compagnies. Ce n'est pas que je les aurais, c'est que ça ne m'empêche pas d'être bien dans ma vie, de continuer et de trouver un public qui continue à me soutenir et finalement, à chaque, je reviens, ces derniers temps, on a continué de faire des mirals comme tous les jours et que tout est possible. Donc voilà. Si cette histoire, on peut donner un peu de risou, je dis, ce n'est pas à moi de faire mon moussard là-dessus, c'était juste de vous dévoiler dans l'intégralité des détails, ce qui m'est arrivé, Jean-Luc Pissorand, c'était un dessin incroyable tout le temps. Si ça peut aider à penser qu'à jamais là, il suffit d'être le fémini encore une fois, de s'annuler en tant que, avec des revendications autres que celles qu'on doit voir, c'est-à-dire d'être un juif, de se respecter, d'être digne de ça et d'être fier de ça. Voilà, merci beaucoup.